yo les bros c'est bro gg de la team equality on se retrouve pour mon feeling and report du cdf 2019 donc où j'ai joué donc skyscraker comme d'habitude on n'est pas étonné et donc j'ai fait cette victoire quatre défaites donc je loupe le top à un point voilà il aurait fallu une défaite de moi ou une drole à plus d'une défaite je vous propose qu'on passe tout de suite à la décliste alors pour la décliste donc je jouais bien entendu la version go second de skyscraker 1 parce que donc elle a été popularisée par marcello barberry depuis on la voit pratiquement partout pour ceux qui ne savent pas donc on ne joue pas de même trap on est dans une optique de remonter les bords donc voilà moi depuis cagérien je partais du principe que j'allais jouer le cdf avec la version go first je me voyais pas jouer sans entrape ni floodgate dark and be etc et puis finalement quelques jours avant le cdf donc début de semaine j'ai la chance d'échanger beaucoup avec robert nolowski qui a donc top ycs il a fait top 32 ycs de noxville avec donc cette version go second du coup il m'a vraiment convaincu et j'ai commencé à playtest ça m'a beaucoup plu et je suis parti yolo avec le peu d'expérience que j'avais avec cette version là donc avec la version go second ou cdf alors avant toute chose cette version était un peu spécial parce qu'elle n'était pas basé vraiment sur celle de barberry enfin un petit peu mais elle était plus basée sur celle de robert qui jouait les eveni main deck alors pourquoi jouer eveni main deck et ben c'est une carte qui va toucher tout le monde en fait absolument tout le monde non seulement elle va te faire gagner contre skyscraker parce que quand skyscraker tu vas lui laisser la main il va excès de son board pour se passer au tk donc ça va tuer skyscraker ça tue trop draco ça va tuer tous les rogues ça peut tuer orkust parce que orkust il ne met pas systématiquement la contre piège t1 il va la plupart du temps il va mettre badel voilà donc enfin voilà donc c'est vraiment une carte très très utile même les rogues elle touche tout le monde et puis elle fait quasiment gagner elle toute seule la game 1 sauf contre salamangritte elle le touche mais elle fait pas forcément gagner mais elle va quand même apporter beaucoup de choses contre le match up enfin simplifier le match up entre guillemets donc voilà donc j'ai décidé de la jouer sinon bien entendu le design du go second skyscraker aujourd'hui se fait par rapport à mystique mind donc je vais pas présenter la carte elle est complètement incroyable pour jouer autour d'entrape enfin elle empêche l'entrape en tout cas donc on joue librement elle photo win contre toutes les variantes ck light et certaines variantes orkust parce que bardiche ils peuvent pas l'utiliser comme matériel lien donc ça va les emmerder et puis la carte globalement ben ouais elle apporte beaucoup davantage contre beaucoup de match up y compris salamangritte qui ça tombe bien c'est un des match up que je galère le plus bizarrement et j'ai beaucoup de lacunes contre ce match up là et du coup avec cette version go second je suis finalement plus à l'aise que sur une version go first avec d'entrape bon voilà pour even lee donc on va passer maintenant aux autres extenders je veux pas m'attarder sur les ratios cashcrackers qui restent assez pour les versions go second assez standard je jouais pas des désirs x3 pas des désirs c'est une carte elle est autant a été mitigé pour mes versions go first autant pour la version go second elle prend absolument tout son sens parce que mystique man elle prend pas l'entrape ou alors tu as multi rôle pour l'empêcher de prendre l'entrape donc quoi qu'il arrive tu vas piocher et peu importe ce que tu bannis tu vas toujours avoir une pioche royale à côté soit elle te fait piocher tes starters t'auras vite tes trois majus cimetière tu es en guide je vais te faire piocher ou alors elle va te faire toucher tes out et mystique mine ou tes even lee voilà donc la carte est juste god c'est voilà c'est incroyable la carte est incroyable du coup je la joue à trois chez que certains préfèrent les joueurs deux pour pas notamment la repiocher je me suis rendu compte surtout au niveau du cf qu'elle était hyper un part impactante en début de partie et que quand tu la chope en mid game généralement quand tu as atteint le mid game c'est que tu es déjà arrivé dans une situation avec une ascendance particulière ou soit tu es en train de perdre elle va pas forcément te faire sortir de situation bizarre soit en train de gagner et on a juste pas besoin tu n'as pas envie de bannir 10 trucs de ton avec des one off ou des trucs que tu n'as pas encore cherché qui vont pas spécialement te faire gagner non plus pour draw deux cartes qui vont rien t'apporter plus parce que tu as déjà l'avantage sur la partie donc voilà je la joue du coup à x3 parce que ben le seul moment où je vais la voir c'est en un départ voilà tout simplement j'ai pas spécialement envie de la voir dans le grain de game ensuite je joue upstart bien entendu un upstart je joue donc 40 cartes main deck et non 41 super important je joue déjà 34 magie main deck j'ai pas besoin de 35 magie avec une magie gratuite au cimetière façon avec ces versions là on a accès très rapidement aux trois magies dans le cimetière donc j'avais pas trop d'intérêt à jouer à 41 avec upstart d'autant plus que comme je laisse la main je voulais pas que mon adversaire devine sur une pile shuffle tiens il a 41 il joue probablement ss avec upstart voilà ça donnait une info c'est il n'y a pas que c'est ce qu'à 41 mais je pense que les trois quarts des decks au second qu'ils voient 41 ce sont des ss donc potentiellement mais qui peut déjà comment ça tourne autour de mystique main tu vois les chercheurs âge plutôt qu'horreur ou des conneries comme ça donc je me dis je me mets à 40 c'est pas gênant et je laisse au moins l'adversaire dans le flou en cas de pile shuffle voilà tout simplement je ne jouais pas le full each bureau package parce que j'estimais qu'on n'avait pas besoin j'ai essayé au début avec j'ai essayé sans j'en ai jamais ressenti le besoin j'ai toujours eu mes trois matchs de cimetière quand il fallait le seul moment où on résout des angles qui ne font pas drôle c'est quand tu vois pas n'est que deux angles en main voilà tu vas forcément résoudre une qui ne va pas forcément faire piocher voilà c'est un peu le constat que j'ai fait sinon toutes les angles qui font piocher assez rapidement enfin voilà c'est c'est vraiment pas mal comme version et sinon dernière carte que je vais présenter de mon main deck ça va être main contrôle qui est un petit peu matex allé aucun skystrikeur ne la joue je crois j'ai jamais vu de décliste avec donc ouais ça peut paraître bizarre mais la carte est hyper fort déjà rien que contre le mirror c'est une carte que je jouais déjà à l'époque en side pour le mirror d'autant plus qu'aujourd'hui le mirror est simplifié parce que pour une raison x ou y certains skystrikeurs ont choisi de cut eagle booster voire ne la jouer qu'à un alors qu'à l'époque elle était déjà à deux pour le match up mirror eagle booster c'est un petit peu le seul out à main contrôle du coup voilà c'est une carte qui est hyper forte contre le mirror c'est une carte qui sera jamais morte contre les autres match up parce que on va toujours prendre le contrôle du monstre adverse il va nous faire révéler en gauge avec airspace soit alors l'adversaire ne pourra plus répondre à nos magies grâce à multi rôle donc c'est toujours que du plus ça reste une magie au cimetière ou alors ça force des negates également contre les decks combo donc je trouvais la carte hyper intéressante d'autant plus que j'ai trouvé une combo contre salamandre qui me permet de recycler kagari grâce au sunlight que je pique avec main contrôle et en plus de faire tout simplement par le billet d'hita un bombeur dragon qui va bien souvent taper deux fois grâce à air kill days donc infliger 6000 peut peut-être me faire piocher deux dans le pire des cas elle me fait piocher qu'une mais voilà le c'est un combo dévastateur personne ne s'apprend à la manger t1 et généralement à chaque fois enfin toutes les fois je l'ai sorti excepté une fois j'ai merdé elle me fait gagner la partie tout simplement donc je suis très fan de main contrôle voilà autre chose à propos de main contrôle vous verrez que dans mon extra deck je jouais d'ingirsu en fait donc l'idée bien entendu c'était de choper la galatea adverse et d'invoquer à l'ingirsu depuis une autre extra à partir de ce moment là le mec soit il est forcé d'activer ses foc blade soit ben il va pas le faire mais du coup il va flipper parce que je vais faire l'effet d'envoi le cimetière sans cibler s'il veut pas que je dégage sa magie il est obligé de activer l'effet de cymbale pour se paie sur l'ingirsu du cimetière donc voilà sa force des trucs je trouvais que c'était un plaid intéressant malheureusement malgré une assez forte représentation d'orguste c'est le deuxième deck le plus représenté bah j'en ai croisé qu'un seul voilà c'est bizarre mais ça arrive mais voilà voilà c'était un peu la tech sinon bah voilà rien de particulier à dire sur le reste je jouais qu'une seule target polymérise super polymérisation je jouais pas la target salomon grecque parce que j'estimais que j'avais déjà tout dans mon main deck pour monter pas pour démonter le deck enfin j'avais tout pour le match up donc j'avais pas besoin d'une violette chimère en plus par contre le starving venom est super important parce que les des combos ben comme j'ai pas de entrape suffit qu'ils commencent à placer cinq ou six inigrits et ça commence à faire beaucoup donc que je compte énormément sur mon site donc super polymérisation et sphère mode pour pouvoir tout dégager parce que sinon je suis un peu niqué je trouve que c'est un peu le point faible du deck voilà c'est le deck combo heureusement en europe il n'a pas tant que ça en tout cas en france il n'y en a pas eu tant que ça pour moi je n'ai pas croisé des masses bon je pense que c'est tout pour la deck list si vous voyez des choses à redire ou si vous avez des questions sur des choses un peu bizarres des ratios n'hésitez pas l'espace commentaire est fait pour poser toutes vos questions je me ferai un plaisir de vous répondre et je pense qu'on peut passer à la partie report c'est parti donc au niveau du report alors je m'excuse par avance ça risque d'être assez long mais j'ai beaucoup de choses à dire du coup à la ronde une j'affronte un mystique mind burn donc petit fun fact j'affronte un ancien en quoi c'est fun donc je pour ceux qui savent pas je viens de l'est l'orraine plus précisément et je me rends assez souvent à la caverne du gobelin à nancy pour y jouer et puis en fait ce qui est marrant c'est que pour la deuxième année de suite ronde une j'affronte un ancien voilà c'était pas la première fois déjà l'année dernière j'affrontais un ancien à la première voilà c'était la minute fun fact voilà tout le monde s'en fout donc mystique mind burn donc j'ai un match up très favorable ce qui fait que je vais gagner la première parce que je vais me débarrasser de ces trois mystique mind du coup il n'aura plus aucune défense et puis voilà voilà il va finir par la scoop à la deuxième il va passer sur une stratégie orientée autour de trio jama et prohibition donc une carte magique continue qui va rentrer en gros prohibition il va prendre sa carte et je pourrais pas activer ou utiliser une seconde carte le reste de la partie tant que prohibition a fait ce que sur terrain le fait est qu'il va réussir en remplacer deux et qui va déclarer donc airspace et multi rôle voilà donc je pourrais plus me servir de ces deux cartes pour out facilement mais mes jetons donc c'est un peu la merde heureusement j'ai réussi à lui mettre 3000 tout en début de partie via ray et ayaté et je me suis débarrassé d'une de ces trois canons ondulatoires je ne sais plus comment et en fait on va arriver sur une partie où il va avoir donc ces deux prohibitions deux canons ondulatoires une inconnue et mystique mine et moi j'ai une putain de main même s'il a trois quatre les trois quarts de maman je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai des jutots sur le terrain et parce que je peux voilà j'ai des briques à cause des prohibitions je commence à vouloir faire une mst sur mystique mine et là il dévoile l'inconnu qui était pot 20 donc il annule le mst je draw peu importe ce que je draw je m'en fous j'ai déjà tué une twister en main je résout une twister je pète ces deux derniers canons ondulatoires ce qui fait qu'il en a pu et c'était je ne savais pas encore mais c'était sa seule une condition voilà le mec jouait sans des cerceuls sans toutes ces carnes de burn qu'on connaît il jouait vraiment qu'autour de canons ondulatoires et là du coup ben il n'avait plus aucun moyen de gagner la partie donc je la gagne facilement contre mystique mine burn ronde 2 j'affronte un trou draco donc à la première il va avoir une très grosse sortie je vais galérer à leur remonter ça va prendre du temps et une fois que je commencerai enfin à avoir un peu le bout de la pente je vais me prendre un gozenmatch donc fin de partie on passe à la 2 à la 2 je lui mets heavenly match on passe à la 3 pas à la 3 il me laisse la main parce qu'il veut pas se prendre heavenly match du coup j'ai un j'ai une sortie très correct il va se prendre mst sur son diagramme et derrière il aura pas de sortie faramineuse ce qui fait que je vais l'avoir sur le long terme et sur le cartes à montage je vais gagner contre le trou draco. Ronde 3 j'affronte Salamangande donc c'était je crois que c'est un des gérants de la boutique les armes des légendes donc boutique de bordeaux big up à toi si tu me regardes du coup il jouait salam à la première je lui fais mystique mine il va galerie à gérer mystique mine il va dépenser trop de ressources pour l'algérie qui fait que je vais gagner la première aux cartes à montage et à la 2 à la 2 je vais sortir mon combo magique main control qui part sur un topologique bomber qui tape deux fois qui met 6000 qui fait draw 2 et puis il aura du mal à gérer la carte et je vais le terminer au tour d'après tout simplement. Ronde 4 j'ai un contre le salam je lui sors le combo magique qui me fait gagner contre tous les salam le combo topologique bomber avec main control donc très vite dans la partie ça va le surprendre il va finir sur un tour où il aura que rage que je connais sur le terrain et un sunlight qui n'est pas réincarné c'est très important de le préciser moi de mon côté j'ai mon topologique bomber qui est en pleine santé avec un petit baccrot et j'ai une ray en main et à mon tour ce que je fais c'est que je fais un blocage je ne sais pas pourquoi sur sa rage et je vais perdre là dessus parce que je passe en battle il va me gérer topologique en am 2 je vais normer je vais faire un shizuku qui va me faire tuto on s'en fout et du coup il va me remonter il va me l'étaler au tour d'après en fait dans l'idée j'avais juste un ambré en m1 passé en battle là il avait un dilemme entre somme j'irerai somme j'irai bombeur dans tous les cas je mettais 3000 points de damage et je termine la partie donc ça fait très chier de perdre sur ça je vais partir sur un très mauvais mood je vais être un peu irrité pour la ronde g2 pour la g2 donc on passe g2 je vais je sais plus ce qui se passe mais je crois qu'il a commencé avec une brique du coup moi je vais en profiter je vais le dominer toute la partie il va pas jouer à yugioh j'arriverai pas à trouver l'étal pour autant et ça va un peu me frustrer parce que le time approche je crois qu'il va rester aux alentours de six minutes et ça commence à me frustrer parce que le mec il sait qu'il a perdu mais il l'abandonne pas comme s'il voulait retarder le fait je sais pas s'il voulait faire un draw ou peut-être qu'il voulait jouer perrot pour gagner au time je sais pas trop du coup ça m'ennuie beaucoup je suis une très grosse erreur parce que je m'en rends pas compte mais je remonte de trop trop de magie avec multi rôle en une phase et je laisse plus de magie au cimetière et ça je m'en rends pas compte ça je m'en rends pas compte j'en tiens pas compte du moins parce que j'ai eu toujours promis au cimetière durant ce match là et en fait je vais résoudre une engage et je vais droit avec cette engage alors que j'ai de magie au cimetière voilà grosse erreur d'inattention de ma part c'était pas vous c'était pas intentionnel du tout je voulais pas shark en plus j'avais pas du tout besoin de cette pioche là la draw c'était une un upstart qui je l'aurais jamais résolu au moment là mais bien entendu mon adversaire à call judge et j'ai pris une game lost ce qui est tout à fait normal je n'en veux pas mon adversaire pour ça j'aurais fait la même chose mais pour vous dire à quel point voilà à quel point j'ai fait n'importe quoi moi je pars dans un très mauvais mood classement très très mauvais mood je perds deux parties que je suis censé gagner quoi on passe au ronde 5 ou cette fois ci j'apprends tristan que vous connaissez probablement parce qu'il a gagné alerte spoiler le championnat de france 2019 gg à lui donc alerte spoiler encore une fois il jouait salaman great et donc la première il va gagner parce que je fais peut-être des petites erreurs de ouais je fais peut-être des petites erreurs qui vont coûter la victoire alors c'est pas des énormes erreurs comme tout à l'heure mais disons que lui il a globalement très bien géré son deck ensuite à la 2 j'ai une sortie assez moyenne alors c'est pas une brique 1 je n'ai jamais brique du tournoi d'ailleurs et je tiens à dire que cette sortie moyenne c'était une main jouable mais trop faible par rapport à la partie qu'il avait on arrive ronde 6 avant dernier ronde de la soirée il est 21 heures passées là je gagne seulement mon deuxième dé du tournoi puis là mon adversaire il est en mode ouais là tu vois mon adversaire il va me laisser commencer je le regarde je fais eh bah ouais puis je vois il fait un blocage je comprends pas au début et en fait il jouait croisé dia qu'elle joue au second il aurait certainement gagné à la première parce qu'il m'aurait laissé la main je crois que je me prenais le kaiju et le tk du coup c'est pas le cas et il aura pas l'effet de surprise et en plus de ça bah lui son board quand il est go first bah c'est pas un board de croiser des lourds dragon c'est un petit board avec juste quelques negates très facile à remonter avec mon deck skyscraper go second vous imaginez donc je remporte facilement la première à la deuxième je n'ai pas la surprise des kaiju enfin je n'ai pas la surprise du deck donc du coup je gère mon propre monstre pour éviter de prendre le létal il va donc galérer enfin il va pas mettre de létal et puis je vais leur monter très facilement pour la suite et je vais l'empêcher de jouer à yugio tout simplement dernier rond de la journée eureka il est 11 heures ouais quasiment 11 heures 11 heures passées et j'affronte un salamment great pour donc ces dernières parties à la première je veux lui sortir le combo magique topologique bomber je gagne je gagne je crois que je lui sors pas t1 donc la partie va durer un peu longtemps ensuite on va passer à la 2 à la 2 je sais plus comment ça se passe mais je le domine je le domine complet je lui force à craquer toutes ses ressources je crois qu'il va galérer à passer une tête une mystique main je crois je veux lui bannir ses deux jack jaguar et un falco il aura tout son extra deck dans le cimetière quasiment c'est trois c'est trois bélinx c'est trois phoenix et puis c'est trois sunlight sont dans le cimetière un moment donc je suis en fait je suis très serein je suis très bien parti à un moment il va me caler une ghost ogre sur multi rôle qui va faire assez mal c'est pas une carte qu'on aime bien ça ghost ogre ce qui fait qu'il va commencer à reprendre un petit peu du poil de la bête il va arriver à repartir sur unita qui va rebond makagari qui va partir sur un hit leo qui va me spin je sais plus quoi et en fait le time arrive le time est sonné et je la remporte au time tout simplement il reste quatre rondes j'ai le droit à une défaite et aussi pourquoi pas un draw mais je suis fin chaud je suis fin chaud la partie commence et le mec il commence avec quoi les gars il commence avec une norme chat sauveteur là je me dis putain là le mec il a les balls quand même et bon à ce moment là tu regrettes de pas jouer de vent trap 1 bien entendu parce que là une hache un vileur une impermanence et c'était pas c'était quasiment game win je crois du coup ben du coup ça passe et il lance une loupe croisé diac war dragon bien sûr avec ses ryuja il va toucher le bord le terrain de kyuto qui va tuto gamme ciel qui va mettre dix mille gate sur le terrain à lui tout seul et là il sort lion naturia on passe à l'a2 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 comment ça se passe je prends la main ouais je prends la main parce que je veux pas courir le risque de compter uniquement sur mes modes sphères pour gagner la partie je me dis que j'aurais plus de chances en commençant donc je rentre les strikes etc je commence une loupe open très standard voire plutôt forte même au moment où j'envoierai au cimetière pour utiliser mon extra deck un judge débarque un judge débarque bonjour jérémy j'aurais besoin de consulter votre extra deck s'il vous plaît ok donc je lui file mon extra deck c'est un extra deck chèque un le mec qui s'en battaient les couilles de mon deck il voulait juste vendre mon extra ils mettent mon extra il bug ouais il a un petit moment de blanc comme ça un moment de battement il me rend l'extra deck puis il me fait je dois revenir je dois absolument consulter mon head judge alors là on n'est pas bien on se sent pas trop bien mon adversaire il me regarde avec des gros yeux comme ça là en mode qu'est ce qui se passe il me manque kagari et shizuku alors shizuku pourquoi c'est un mystère je sais pas ce que j'ai branlé de ma troisième shizuku et kagari bah tout simplement petit flashback la veille au soir l'adversaire la reborn avec ita est dû à la fatigue on n'a pas dû faire gaffe il a dû la foutre dans son cimetière après le match dans sa deck box elle a gardé du coup le judge revient il me rend ma ita il me rend ma kagari excusez moi il me rend ma kagari et je me prends un warning parce que je suis responsable de mes affaires c'est à moi de vérifier en fin de partie que j'ai bien tout mon extra tout mon deck etc et au début d'une autre partie donc là par exemple j'ai deux j'aurais dû revérifier que j'avais tout dans ma deck box un grand merci à axel rohr qui était l'adversaire de la veille au soir d'avoir pris le temps et fait l'effort de rendre la carte et donner mon nom un judge c'était super cool parce que mine de rien on n'était quand même que rond une il aurait pu s'en battre les couilles et puis pas faire sa ronde normal quoi donc merci axel m'a rendu la carte du coup je suis un peu abasourdi parce qu'il s'est passé coup je fais mon board mais un peu en mode fantôme un peu en mode tu vois et je termine mon tour en sachant que mon adversaire joue croisé dia donc par extension qui joue potentiellement des cailloux et je n'ai toujours pas débarrassé mon monstre sur mon terrain voilà j'aurais pu le dégager avec airspace avec un multirôle je l'ai pas fait bah je vais être puni je vais manger d'ogorane dans la tronche puis un méchant l'étal de 12000 points de vie avec ekimax du courant neuf donc là le mood est moyen parce que on a plus droit à l'erreur il reste trois matches on a plus droit à l'erreur donc c'est chaud j'affronte magie dolce ouais des bizarres on s'attend pas à croiser des magie dolce en x3 j'ai de la chance je gagne le dé du coup je laisse la main pourquoi j'ai ça parce que apparemment magie dolce laisse la main voilà c'est si ça joue des cailloux un peu comme croisé dia donc je sais pas au moment là mais du coup j'ai beaucoup de chance de de gagner le dé parce que je laisse la main je gagne facilement la première grâce à evenly match et la deuxième je fais un très bon board mais je laisse un monde sur le terrain donc je me prendre encore une fois un cailloux il va lancer une loupe donc loupe magie dolce ça fait pas comme ça fait pas vraiment comme croisé dia qui fait un autre et cas sur cailloux lui en fait il va recycler une x6 je crois qu'il peut faire une fois par x6 c'est pas un hard one per turn mais c'est un soft où il va recycler jusqu'à deux cartes magie dolce dans son cimetière pour gérer sans cibler deux cartes sur ton terrain donc il va répéter cette action là deux ou trois fois pour gérer tout mon back row et pour gérer gamme ciel enfin le cailloux qui m'a laissé sur le terrain et pour placer un létal facilement donc voilà comment fonctionne magie dolce en tout cas contre ss donc à la dernière je lui laisse la main cette fois ci il tourne autour d'evenly il va pas externer un gros board moi de mon côté j'ai une main correcte je lance ayathe pour taper à 1500 foolish engage et récupérer avec kagiri la engage tout simplement je gère mon propre monstre en n phase enfin avant la n phase pour pas me faire cailloux donc à partir du moment là je me sens bien je sens je sens qu'il peut pas me mettre de létal j'ai les widows j'ai les majus de cimetière tout ce qu'il faut et pendant son tour en fait il active l'interruption de sommeil cailloux ouais donc quoi qu'il arrive le mec s'en bat les couilles tiens ton cailloux tu l'auras quand même dans tes dents bon bah là je suis pas bien là je sais que je prends létal donc c'est pas cool je regarde le timer il reste une minute il lance sa loupe je fais bon on va voir on va voir donc il lance sa loupe sa loupe est longue il réfléchit je vois qu'il reste 10 secondes le time est annoncé en fait et il n'a pas eu le temps de passer en battle voilà donc quelque part je me dis que même s'il serait passé en battle il m'aurait mis un petit peu de domaine je m'écris il se serait mangé ma wido donc il aurait peut-être pas mis à ses dégâts donc je pense que je l'avais quand même rond 10 on est enfin l'avant-dernière on est fin chaud j'affronte salaman grey à la première il va site sur mystique mine parce que j'ai venu en main je me dis s'il fait erreur sur mystique man je lui mets venu bah en fait dans ce même tour je vais prendre rage et puis plus tard dans la partie je vais prendre que ce que je crois je crois qu'il ya des bails comme ça qui se passe et puis bah je vais la perdre aux cartes orientées je crois qu'il ya deux trois trucs j'ai pas dû gérer comme il fallait et puis j'ai pas eu de chance sur certains trucs donc voilà donc il gagne la première ensuite on passe à la 2 à la 2 je lui mets mon combo magique bomber qui me fait gagner à tous les coups sauf quand je veux pas voilà et on passe à la 3 alors à la 3 quand on termine à deux il reste six minutes donc je lui fais comprendre qu'il faudrait peut-être se dépêcher et lui il est là en mode façon on n'est pas pressé on a tout notre temps donc ça me surprend je vois qu'il side tranquille et puis le shuffle tranquille pas stressé par le temps le mec il démarre sa loupe il reste moins de quatre minutes quasiment trois minutes et puis joue comme s'il jouait g1 quoi c'est à dire que ouais il n'est pas du tout atteint par le timer le mec s'en fout complètement il joue tranquille alors c'est pas du slow play quand même mais il n'est pas pressé il n'est pas intimidé par le temps quoi il va terminer sur un play où il va se paier perrot par le biais de stadio il reste une minute perrot touche le terrain et là je sais que j'ai perdu voilà donc c'est un peu triste de perdre là dessus mais ça fait partie du jeu qu'au moment là toute la team yugiole est passée me voir donc malheureusement j'ai perdu donc je leur dis que je suis pas en top 128 et là ils sont tous là ils tapotent l'épaule et tout enfin beaucoup de soutien de leur part ça fait super plaisir pour ceux qui connaissent pas la team yugiole donc c'est une team qui vient de besançon donc l'est de la france également et on s'est suivi pendant tout le tournoi on s'est encouragé pendant tout le tournoi et qui viennent me voir juste pour me soutenir enfin c'est vraiment vraiment m'encourager mais pour me réconforter on va dire d'avoir loupé le top 128 ça m'a vraiment fait hyper plaisir donc merci à vous les bros franchement vous êtes des crèmes vous êtes géniaux quoi vous êtes géniaux dernière ronde alors à ce moment là j'aurais pu drop parce que bah j'avais plus aucune chance de faire le top 128 et dans ma tête j'étais là en mode toute façon j'ai toujours un truc à prouver pour moi ça serait l'âge de terminer en 6.4 et j'ai pas envie j'ai envie de faire la dernière et de me prouver que je peux faire je peux aller chercher le 7.4 et pas terminer en 6.5 voilà c'était ça le raisonnement donc dernière ronde j'ai bien fait de l'affaire je tombe contre un orcuste alors très très content parce que c'est le seul que j'ai croisé j'aurais bien aimé en croiser plus bah voilà je m'attendais quand même à beaucoup croiser beaucoup plus de ce genre de deck parce que je m'étais quand même assez préparé voilà donc à la première je vais gagner grâce à mystique mine voilà il va galérer à la passer il va même perdre peut-être un peu trop de temps là dessus à la deuxième je crois qu'il me laisse la main je sais plus comment ça se passe mais je crois qu'il va finir par la gagner je vais lui laisser un moment donné donc on passe à la 3 à la 3 je touche mon site je touche de lancer et du coup c'est game breaker ça va le tuer complètement le tuer et ça va m'offrir la balle à la victoire tout simplement donc j'ai un de 1 contre orcuste et je termine en 7 4 voilà donc bon bah je vous propose qu'on passe tout de suite à mon feeling bon pour le feeling je vais essayer d'être rapide parce que j'ai appris beaucoup de temps pour le report du coup bah je termine en 7 4 donc un peu déçu parce que je visais x3 passionnant pour le top 128 même avant que le top 128 est annoncé c'est vraiment le score que je visais pour me dire ça y est j'ai atteint un nouveau niveau quoi bon bah malheureusement c'est pas le cas après c'est dû à des énormes erreurs bon ça prouve que je suis un joueur instable qui peut commettre des erreurs que personne devrait faire et que ouais je dois c'est pas de l'expérience c'est juste que je je fais des heures d'inattention fait tout simplement et ça c'est quelque chose qu'il faut que je corrige sinon au niveau de ma déclic je suis très content du go second parce que du coup tu es moins dépendant du dice roll le go second était génial à jouer bon mystique main c'est vraiment une carte de tricheur l'avenir aussi mais c'est quand même jouissif de les jouer faut être honnête le mon seul bémol aurait été donc le dinguer sous dans mon extra deck qui aura jamais été utile parce que j'ai pas fait même contrôle sur le seul orcuste que j'ai croisé donc je pense potentiellement dégagé pour aux choses à voir et le side deck qui était pas du tout optimisé voilà pas du tout optimisé les dinos je les avais mis en side au final j'ai jamais rentré parce que bah mon deck est basé sur le go second et du coup j'ai déjà tout main deck dans le go second à la limite j'aurais pu le rentrer contre certains des crocs mais j'en ai pas croisé donc en fait j'en ai jamais une utilité j'aurais peut-être dû mettre des entraps à la place je trouve que mon side manquait de entraps peut-être des ghost out notamment pour les deck combo les trucs comme ça voilà les strikes ça ne m'a pas été très utile je sais pas si j'aurais dû mettre autre chose à la place je sais pas trop mais voilà je sens que mon side je m'en suis pas trop servi et qu'il devait pas être petit là comme ça je saurais pas quoi mettre à la place mais ouais un peu déçu de mon side sinon bah superbe event superbe event bon des couacs informatique des couacs d'organisation voilà on s'y attendait on était 1200 joueurs en même temps je trouve quand même que le staff à gérer parce que avant j'ai flippé que le cdf n'est pas le lieu finalement ils ont quand même réussi à faire en sorte qu'il se déroule et plutôt bien malgré l'attente et malgré le retard on a quand même eu un cdf de qualité ça on peut pas leur enlever on a eu un stream de qualité également j2 un grand merci donc au staff konami ops web media zulu et compagnie parce que c'est grâce à eux que le jeu tient comme ça en france que la communauté est aussi grande donc merci nous d'avoir proposé ce cdf énorme tout simplement et aussi un grand merci à toute la commune fr yuki parce que quoi qu'on en dise sur toutes les rondes qu'on ait fait avec tous les gros on était si gros tous nos adversaires ont été agréables tous nos adversaires ont été géniaux des crèmes malgré la fatigue malgré la compétition il y avait eu quelques stress à cause du time peut être pas de sens c'est vrai c'était le jeu mais ça restait très ok très respectueux donc on est très très content du tournoi de ce côté là on est aussi très content des timers qui ont été affichés c'est hyper important des timers en tournoi ça m'a gâché en région notamment de pas avoir de timer donc super cool de leur part d'y avoir pensé et d'avoir des tables hyper spacieuses des chaises plutôt confortable voilà c'est super important dans ce genre d'événement là c'était respecté donc c'était cool malgré le nom c'est donc c'était cool donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour toi bon elle était longue c'est sûr mais j'espère qu'elle t'aura quand même plus je t'invite à d'exprimer dans l'espace commentaires pour nous dire si tu as joué toi aussi au cdf quel deck as-tu joué quel score as-tu fait est-ce que tu as été content ou non si tu as des questions sur ma decklist ou des remarques à faire n'hésite pas si tu veux nous soutenir n'hésite pas aussi à poser ton like et si tu veux rejoindre la confrérie des bros eh ben il faut t'abonner sur ce moi je vous dis à la prochaine on se retrouve prochainement je crois pour le film et report de protac je vous dis à la revoyure bisous baille les gros vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada